Les défis de la jeunesse, un thème évocateur qui symbolise les problèmes des jeunes. Cette conférence est une illustration des mots qui minent la couche juvénile en proie à d'énormes difficultés. Pourtant, la jeunesse a un rôle à jouer dans le développement du pays, mais aussi dans son propre épanouissement socio-économique, voire professionnel. La particularité, c'est qu'on a des jeunes Congolais. Chacun dans son domaine, ils sont nombreux. Je peux citer à la Vavie, dans le domaine écologique, dans le domaine gastronomique. D'ailleurs, c'est une occasion de rendre hommage à tous ces panélistes en général, mais en particulier à Madou Moukasa, qui fait la fierté de la nation sur le plan mondial. D'ailleurs, qui a décroché le prix mondial de cuisine en Russie. Et donc, nous avons également d'autres jeunes dans les nouvelles technologies, également les dames dans le coating. Et donc, cette particularité, c'était rassembler la jeunesse pour leur dire, bien évidemment, il est temps, naturellement, de se donner. Pourquoi on doit seulement parler des jeunes Chinois, Américains, Russes ? Pourquoi pas Congolais ? Qu'avant nous, à la place du cerveau, Dieu nous avait donné quoi ? Et c'est possible, nous voulons faire rêver cette jeunesse. Martin Luther King qui disait, je cite, un homme deva faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts et ceux à naître puissent faire mieux. Tous ont apprécié la nature des échanges dans un contexte où les jeunes sont appelés à créer la différence dans la compréhension des problèmes de la société. Je me réveille chaque 3 heures du matin pour commencer l'auto-formation. Cher ami, vous êtes jeune en ce lieu. C'est vrai, vous avez peut-être fréquenté l'université, peut-être vous avez déjà fini. Mais j'aimerais vous dire une chose, au-delà de ce que l'université vous donne, en vous, il y a la capacité de l'auto-formation que vous pouvez développer pour devenir encore plus meilleurs que des personnes qui suivent les formations dans l'université. Mais j'aimerais revenir votre conscience à une chose. Vous avez entre votre main un téléphone. Vous avez le forêt data. Ça suffit pour que vous travaillez en vous l'homme qui doit devenir demain. Donc en faisant plusieurs voyages, j'ai eu beaucoup d'expériences en termes de travail. Et tout le temps que j'ai le temps, j'essaie de partager mon savoir, partager mon expérience avec les autres. Je n'ai pas eu besoin d'un dictionnaire pour connaître la signification du mot pauvreté, mais j'ai vécu la pauvreté. Et quand quelqu'un me dit qu'il a faim, je sais ce qu'il ressent. Donc c'est pour vous dire qu'on peut quitter de zéro et puis devenir quelqu'un. Mais le slam et le rap font aussi du génie créateur de la jeunesse. Des jeunes qui doivent avoir des ambitions nobles. J'aimerais vraiment féliciter les organisateurs. Et je pense que ce genre d'activités, nous devons vraiment les multiplier, surtout ici au Congo. Nous croyons vraiment que la jeunesse en a besoin parce que la jeunesse n'échoue pas parce qu'il n'y a pas de compétences. Mais je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de modèles. Et ce genre de temps nous permet d'avoir des modèles qui nous parlent d'eux et de ce qu'ils ont pu avoir. Et cela motive certaines personnes. Alors mes impressions sont bonnes et j'aimerais vraiment que ce genre d'activités se refasse encore. Je voudrais dire même s'il y a ceux qui ont des moyens pour élargir ou nous aider à élargir ce genre de temps, vraiment ils seront les bienvenus pour que cela puisse donner des modèles à la jeunesse pour que nous puissions aller de l'avant. La plateforme entend poursuivre la sensibilisation des jeunes. Pour le comité de suivi conforme, les jeunes constituent un atout essentiel pour la société. L'exercice de transport public des passagers par motocycle est désormais autorisé dans les périphéries des grandes villes, dans les communautés urbaines et dans les zones rurales, à condition de disposer de deux casques, un pour le conducteur et un autre pour le passager, un désinfectant pour le casque des usagers et une trousse sanitaire pour les premiers soins en cas d'accident. C'est ce qu'on voulait depuis longtemps, que notre activité soit réglementée. J'ai vraiment apprécié cette initiative portée par l'État. La valorisation de notre travail, ça nous fait plaisir, parce que ça nous a donné la liberté de bien chercher notre argent. Parce qu'avec ça, on peut aussi construire notre avenir. Une décision du reste appréciée aussi bien par les conducteurs que par les passagers, en ce qu'elle a l'avantage de permettre de désenclaver les quartiers périphériques en offrant cette solution alternative de transport. Le délai que le gouvernement a pris envers nos frères qui conduisent les taxis motos, moi je dirais que c'est une bonne décision. Pourquoi ? Parce que ce sont des pères de famille. Ces jeunes nourrissent leur famille avec le petit moyen qu'ils ont, les gars. Donc vraiment pour moi, j'ai dit que non, mais c'est une bonne initiative, c'est bien. Le gouvernement a bien fait d'avoir accepté cela. On nous a aussi exigé d'avoir les pièces telles que les deux casques ainsi que la carte grise de la moto. Le problème est que je ne sais pas si les autorités de notre pays, telles qu'en parlant des policiers, sont au courant de ça, je ne sais pas. Parce que tu peux avoir les deux casques ainsi que la carte grise et les périodes de conduite. On t'existe encore d'aller payer l'assurance uniquement pour aller donner de l'argent au PSP. Quand l'État a fait ça, c'est pour que les populations puissent avoir une bonne condition de vie. Mais la police actuellement ne sait pas si tu as deux casques avec ta plaque d'immatriculation. Pour t'interpeller, c'est comme si, je ne sais pas, un conducteur de taxi-moto est maintenant considéré comme un bandit. Tout motocycle doit être immatriculé, assuré et soumis à un contrôle. Ce décret du Premier ministre réglementant cette activité de transport stipule par ailleurs que tout conducteur de motocycle doit avoir 18 ans révolus, être détenteur d'un permis de conduire de la catégorie A, d'un certificat de capacité pour le transport public passager, d'un certificat médical et d'un gilet numéroté. Le gilet c'est normal pour avoir les numéros comme les routiers. Oui, c'est bien beau, mais on ne sait pas là où on peut trouver cela. Soit disons, il y a d'autres informations qui sont énormes. Il faudra qu'on puisse trouver des caisses médicales. Maintenant, on va mettre ça où et c'est comment. L'exercice de la profession de conducteur de motocycle dans le transport public des passagers est spécifiquement réservé aux personnes de nationalité congolaise, sans distinction du genre. Merci. Merci.